Alors là donc je suis à Nantes dans les beaux bâtiments d'Algham et je suis pour une dizaine de jours sur la région nantaise pour jouer sept fois le concerto pour flûte et harpe et orchestre de mozart avec donc l'orchestre national des pays de la loire donc c'est la première fois que j'ai la chance de jouer en soliste avec eux et avec isabelle moretti à la harpe que j'aime énormément qui est une grande harpiste une grande amie et à la baguette bruno procopio et ça me permet de profiter un petit peu de la région et surtout de faire connaissance avec cet orchestre que je trouve vraiment bon et très sympathique l'année dernière était très chargée car j'ai monté un concerto contemporain écrit par bruno mantovani qui a été écrit exprès pour l'orchestre de roterdame yannick néset séguin son chef et moi même et donc ça a été créé il ya vraiment un an en mois de février à roterdame puis après je les ai rejoué à lyon avec l'orchestre de lyon au mois de novembre j'ai joué avec l'orchestre national de lille le concerto de kachaturian avec benoît fromanger qui dirigeait très agréable et puis après au mois de janvier je suis allé à cartagène en colombie pour un festival de musique française au mois de mai je vais à bogota donc je retourne en colombie pour jouer le concerto de jack hibert avec l'orchestre de colombie donc là aussi je suis très très curieuse de ça je trouve la relation avec la marque de flûte donc peur dans l'occurrence c'est une belle surprise parce que je jouais une marque qui n'est pas finalement très proche de ses musiciens et oh c'est très agréable parce qu'on est un peu chouchouté on a c'est d'abord c'est c'est vraiment chouette de rencontrer les gens qui s'occupent de vendre les flux de les réparer ça fait parce que c'est une petite famille quand même donc moi je trouve que c'est vraiment une bonne belle surprise donc moi je suis mathilde donc je suis en charge du de l'atelier chez sml donc et la division instruments avant chez algam moi je gère le contact magasin et fournisseurs la gestion des pièces détachées les sav clients et puis mon collègue patrick qui travaille avec moi gère beaucoup le contrôle qualité ben nous le rôle avec l'artiste c'est aussi de de s'occuper de lui de son instrument de de répondre à ses questions techniques quand quand ils s'en posent et puis d'avoir un vrai soutien technique à ses côtés de toute façon quand j'ai commencé à jouer la flûte pearl j'ai dû redécouvrir un peu la flûte je voulais trouver des sensations que je n'avais pas encore sur un sur l'instrument qui était nouveau pour moi et on a dû faire connaissance et avec la flûte non en fait maintenant j'ai l'impression que cette flûte pearl que je joue elle fait vraiment partie de moi donc et ce qui est très agréable c'est qu'elle est tout le temps temps là et au niveau du son comme c'est 18 carats c'est une richesse que je n'avais pas auparavant et quand je prends ma flûte le matin j'ai toujours cette richesse qui me charme beaucoup non j'ai découvert beaucoup de choses grâce à cette flûte il ya deux ans j'ai enregistré un disque des quatuors de mozart avec le quatuor voce ce disque est sorti à peu près un an et demi chez alpha en fait j'avais fait le disque à l'aube du romantisme avec hélène couvert autour d'oeuvres de beethoven et de schubert et puis ça faisait longtemps que j'avais envie d'enregistrer les quatuors de mozart donc ils sont pour flûte et trio accord d'abord parce que c'est de la musique sublime et il se trouve aussi que grâce à la maison de disques j'ai rencontré le quatuor voce et qu'on est devenu très amis et que dans la musique ça se passe naturellement très bien donc c'était une belle une belle expérience là mon prochain disque c'est un disque bac que je vais enregistrer à l'abbaye aux dames de saintes ça va être encore une expérience enrichissante je pense que je aussi j'enregistre avec un ensemble qui joue des instruments baroques mais qui vont se mettre au diapason moderne qui est 440 et puis je ne sais pas encore quel sera le disque d'après mais je je retournerai bien vers la musique du 20e siècle ou romantique et puis après je vais partir en tournée avec mon orchestre de rotterdam en asie donc corée chine donc et puis après je vais jouer au festival de contiennent le festival qui s'appelle festival des forêts je vais jouer le concerto de flûte de philippe ersan qui a été créé il ya pas très longtemps que je ne connais pas encore que je vais donc travailler et je me réjouis beaucoup de découvrir cette nouvelle pièce et alors au mois d'août je vais au japon parce qu'il ya une convention de flûte donc une grande réunion de flûte de flûte avec deux deux flûtistes européens invités donc le soliste de l'orchestre philharmonique de vienne et moi même donc je suis assez honoré d'avoir été invité là et donc ce sera aussi l'occasion de masterclass donc je fais un récit à la flûte et piano je fais aussi un concerto avec orchestre donc ça va être un beau voyage donc Sous-titrage FR ?